Musique Salut tout le monde c'est Léo j'espère que vous allez bien Comme vous l'avez vu à l'intro juste avant d'ailleurs notez moi en commentaire Beaux gosses ou pas ce style d'intro un peu rythmé musical Aujourd'hui je vais tester un 70 stopperf donc enfin comme vous me l'avez demandé Enfin le test d'une moto avec un kit Donc j'ai réussi à trouver ça voilà notez ma conduite Notez mon gérage de kit 70 là dans les commentaires j'aimerais bien des petits avis Est-ce que mon rapport était pas mal est-ce que j'ai bien passé mes vitesses Parce que c'est pas du tout pareil que de l'origine ça m'a tiré le cul Bref en tout cas comme vous le savez je dois changer de bécane je dois changer de moto Du coup voilà faites le rapprochement si je teste une petite moto avec un kit Peut-être que bref j'en dis pas plus c'est un peu le mystère le secret N'hésitez pas à me suivre sur mon petit instagram nous sommes bientôt 5000 c'est vraiment insane Merci à tous de regarder toutes mes stories D'ailleurs ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à venir parce que cette semaine il va avoir de la story un truc de fou Merci aussi à tous ceux qui me suivent sur twitter parce qu'on est bientôt 200 c'est vraiment un truc de fou je le partage pas souvent Mais le twitter c'est vraiment réservé à l'équipe toi c'est les beaux gosses Ceux qui trouvent mon twitter et qui me follow bah je leur réponds un message parce que vous êtes des beaux gosses de l'avoir trouvé de m'avoir follow sur twitter Bref bref en tout cas ma chaîne est en description ma deuxième chaîne de vlog j'ai reçu un petit truc assez cool Je sais pas si je peux vous le montrer allez je vous le montre quand même Voilà et ceux qui ont mis pause là qui ont vu ce que c'était vous êtes des beaux gosses Bref la vidéo sur ça sortira sur ma deuxième chaîne dans très peu de temps bref je vais essayer de sortir une vidéo par jour Sur ma deuxième chaîne un vlog quotidien juste avec ça voilà bref je blablate pas plus je vous remercie énormément n'hésitez pas vraiment pas vous abonner Je le sais je le dis souvent mais c'est parce qu'on est à ça de franchir les 30 000 abonnés et vraiment ce serait insane de les avoir Merci à tous aussi pour les pouces bleus si je force aussi pareil avec ça c'est parce que plus il y a de pouces bleus plus ma vidéo va être référencée à de nouveaux abonnés Ca va être un truc de ouf du coup après c'est un peu un effet boule de neige un gros truc et puis on se rapproche petit à petit des 30 000 abonnés c'est juste insane insane Je fais un petit message aussi pour ceux qui sont du nord de la France donc je parle du nord jusqu'à la Belgique on va dire Tous ceux qui ont des 50 des scouts des 50 quittés des 50 non quittés des scouts d'origine des scouts quittés bref N'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires parce qu'il y a moyen que je prenne des abonnés pour faire des petites barottes des petites vidéos ça pourrait être assez cool Surtout pour tester vos engins parce que je sais qu'il y en a là dedans là il y a des bons mécaniciens qui se sont fait des prépas sur des 50 mon pote ça envoie du steak Bref du coup si t'es du nord t'as envie de faire une petite vidéo avec moi ou juste de rouler en petite barotte ensemble ça pourrait être cool N'hésite pas à le dire en commentaire où tu viens justement sur mon instagram me dire où t'habites ta ville on se fixe un petit rendez-vous on se fait une petite vidéo quoi ça peut être assez cool On va se manger un petit mcdo un truc cool bref moi j'arrête de blablater checker bien la description il y a plein de petits liens à mon youtube qui est encore là merci à tous ceux qui y contribuent Je vous souhaite une bonne vidéo n'hésitez pas à juger comme des petits juges ma conduite en 70 top pair Et c'est parti on y va on se téléporte let's go bim bam boum Wouah c'est violent Wouah c'est violent de fou Ça pousse le cul Wouah Ça a rien à voir ça a rien à voir du tout 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 Wouah lalalalalala It's very violent 70 70 Attention regardez haut dans les tours comment ça part Ça a rien à voir avec de l'origine mais rien du tout Wouah 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 le vent le vent c'est incroyable 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 j'ai pas les mots ça n'a rien à voir avec de l'origine il ya direct un moment où ça part dans les tours c'est un truc de fou vous commencez pas à hurler dans les commentaires j'en ai jamais fait de la la 50 avec un kit j'ai jamais fait vraiment donc je sais pas comment ça se passe et je connais pas les routes en fait donc commencez pas à me juger ouah ça de la patate de fou ouah c'est violent quand ça prend les tours c'est violent ça te pousse le cul c'est énervé de fou c'est énervé oh là là oh j'en pleure mes yeux pleurent ça prend les tours ça te met un coup de pied au cul t'as pas idée ouah ça se trouve je conduis mal je passe pas bien les rapports pour ceux qui ont des 50 avec un kit moi j'en ai jamais eu les mecs moi elle est d'origine la mienne c'est abusé ça se trouve je fais mal mes rapports je passe pas quand il faut j'essaye de faire avec le régime moteur comme moi je fais et c'est incroyable vraiment ça a rien à voir je vais refaire un petit aller ça a rien à voir ça a rien à voir du tout du tout du tout du tout du tout du tout ça m'arrache c'est ouais c'est que genre c'est tout tranquille et d'un coup ça prend des tours et voire puis tu le sens dans ton qu'il avait vrai qu'on voit la mienne s'amuser moi tu vois ça accélère constamment là ouais là tu passes ton rapport ça va tout doux dans les tours plus tu montres et d'un coup ça part c'est abusé à les mecs j'achète ça dans un très peu de temps un grand kit 84 je crois que je suis allé en quatrième mais un moment je sais pas si c'est un genre de rupteur mais on sent un bourdonnement ouais c'est quoi et c'est par contre ça change tout quoi c'est juste ça déjà tu pars en fait tu sais si tu mets pas trop de tourmis bah ouais puis tu es tranquille d'un coup puis tu veux être énervé tu fasses rentrer oui ouais mais c'est incroyable vraiment ça change tout incroyable moi tu peux le toucher tu peux même pas faire cuire une merguez moi c'est où ouais tu le sens putain mais en vrai quand tu sais manier ça tu dois kiffer tu te mets en fond de 6 tu l'as fait cracher t'es oui et voilà tout le monde déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors vous en dites quoi de ma conduite ça va je tenais juste à revenir un peu sur le rupteur le genre de que vous entendez à chaque fois que j'étais en haut des vitesses on m'a expliqué et c'est tout simplement parce que je devais passer mes rapports et que je ne l'ai pas passé donc là je suis allé en fond de 4 elle faisait un bruit assez bizarre au niveau de la fond de 4 il fallait que je passe ma 5 pour que je fasse un fond de sac à fond mais bref on était sur une petite ligne droite de campagne on n'allait pas pousser les hauts dans les fossés avec les vaches parce que ouais il y avait nos collègues les vachettes à côté non bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu au niveau de la musique que j'avais mis la petite intro dites moi si elle vous a plu au niveau du test d'un 70 stop air voilà si vous voulez que je teste vos motos comme je vous l'ai dit au début de la vidéo n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires ou sur mon instagram mon twitter bref avec ta ville ton petit engin il ya moyen on se fasse un petit truc les mecs en tout cas voilà ma chaîne twitch en description j'espère que cette petite vidéo dans la vidéo j'espère que cette petite vidéo dans la campagne vous aura plu vous aura fait un petit peu voyager si je puis dire quand même bref en tout cas je vous remercie tous et toutes de me suivre c'était Léo on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo c'est du très logique allez ciao oh les mecs je pars ce soir en vacances et j'ai trop le seum je pourrais plus rouler avec la moto et là j'ai profité je vous ai sorti une dernière vidéo pour ceux qui m'ont demandé je positionne simplement la gopro là pour ceux qui m'ont demandé parce qu'ils m'ont dit Léo pro on voit pas ton casque et tout ouais calculez pas le bouton en fait la gopro elle est là les mecs donc c'est pour ça que vous voyez un peu des fois que ça bug un peu parce que ça tourne comme ça et j'ai trop le seum et instant story time vas-y tu sais je suis en train de faire ma valise regarde je mens pas je fais ma valise et tout viens je te fais une story time j'étais là posé je tournais ma petite vidéo donc une vidéo qui était planifiée pour un autre motovlog pour une autre journée quoi pour un autre dimanche il se passe quoi déjà déjà pour ceux qui me savent sur instagram ils l'ont su j'ai branché ça là ce matin j'ai cru que je l'ai branché et au final je l'ai pas branché du coup la gopro elle n'avait pas de batterie never rien wallou du coup je pouvais pas filmer là je me suis dit vas-y c'est quoi je vais la laisser un petit peu de temps brancher dire qu'elle reprenne un peu de batterie pour faire juste une petite balade une petite sortie je devais chercher deux trois trucs c'était assez cool de le faire en vidéo et là je me dis vas-y tranquille il reste un peu de batterie je vais faire ma bonne vidéo comment j'ai pu croire que j'allais pas avoir de galère c'est quoi la carte sd elle a flash genre en mode interruption hors connexion hors tension surchauffage de la carte sd vous pouvez plus filmer et je me rends compte de ça quand j'arrive quand je finis ma vidéo j'arrive tac tac je descends de ma moto tout fier je fais bon ah je vous ai fait une bonne vidéo assez cool elle va être trop bien là je vois quoi la gopro elle filmait pas je la rallume je me dis vas-y je dois faire encore le retour je vais parler je vais expliquer qu'il y a eu un bug et bah j'entends elle s'éteint elle a fait un flash et pas ce qu'elle m'a fait bref un gros délire tu es pas cool tu es pas cool mais par contre pour ceux qui veulent pour des motovlogs c'est assez cool parce que c'est la 8 donc je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière qui est sorti elle est vachement cool au niveau de la flexibilité tu peux la mettre sans caisson elle va sous l'eau et tout ça peut être grave cool et du coup voilà je prépare mes petites valises bon quand j'aurai sorti cette vidéo normalement je serai rentré enfin je sais pas ça dépend quand ça sort je pars tout seul les mecs enfin je pars pas avec mes parents à moi du coup voilà j'essaierai de vous faire des petites vidéos assez cool je vous ai montré mais vas-y je vous le montre encore un petit peu plus c'est qu'ils ont mis pause qu'ils connaissent vous savez très bien ce que c'est si vous êtes aussi hype que moi vous êtes en mode comment t'as fait le pour l'avoir dis nous comment t'as fait bref voilà je l'ai eu c'est le principal ouais on voit mes petits caleçons derrière et je vous dis je suis sur le départ là là c'est imminent le départ bref du coup j'essaierai de vous sortir des petites vidéos là bas et si t'es encore jusqu'ici mais team beau gosse dans les commentaires ok bang bang si t'arrives jusqu'ici t'es vraiment un beau gosse moi écoute je repars faire ma valise je finis tout ça et enfin on va souffler on va prendre des holidays mec des vacances bref on se retrouve sur instagram pour des petites stories assez cool voilà n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos vous les mettez dans les petits commentaires c'est fait pour ça merci à tous t'es prêt transition claquette non j'avais fait un truc stylé j'ai réussi ou pas attends on la refait on la refait on refait deux fois ouais les mecs transition claquette ouais c'est méga stylé en vrai je suis sûr que tout Pascal t'en dis quoi c'est stylé ou pas bien sûr que c'est stylé ma gueule oh j'ai cru que j'allais retour casser j'ai mis un shoot dans Pascal la bouteille elle est tombée c'est comme ça que j'ai défoncé cette planche les mecs et sinon vous êtes hype je vous refais une vidéo setup parce que vous savez très bien que ça a changé encore une fois vous êtes hype ou pas je vous montre hop tu veux revoir hop alors c'est du coup mon nouveau setup bref tchao ciao 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 ciao